Salut l'équipe, c'est Gisané ! Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2. Après un long moment d'absence sur le jeu, je suis très content de vous retrouver sur ce jeu après deux semaines sans y avoir touché. Pour tout vous dire, j'étais sur l'attaque des titans 2, j'ai poussé Flo à acheter le jeu, du coup je suis allé avec lui sur le jeu pour l'aider un petit peu, on se régale depuis quelques temps, j'y ai joué vraiment beaucoup ces dernières semaines, puis le DLC de DBZ Kakarot est arrivé, du coup j'ai migré dessus le temps d'une petite semaine, une semaine de pur kif. De toute façon vous avez une vidéo disponible sur la chaîne, une vidéo sur le DLC 3, que je vous invite fortement à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Du coup j'ai passé mes dernières semaines sur l'attaque des titans avec Flo, puis DBZ Kakarot avec son DLC 3, mais là on revient sur Xenoverse 2, on revient avec des petits builds sympas après celui de Madara qui vous avait beaucoup plu, et plein d'autres petites vidéos bien sympa que j'ai en tête. Et pour relancer cette nouvelle vague de vidéos, je me suis dit que j'allais vous proposer un petit JNews tranquillement, histoire de revoir un petit peu les 2-3 News qui m'ont intéressé ces derniers temps, de se mettre un petit peu à jour. Et ce que je vous propose, c'est de commencer avec le jeu Kimetsu no Yaiba. Je vous en avais déjà parlé à de nombreuses reprises dans les différents JNews, mais entre temps, on a enfin eu droit à une date précise de sortie pour le jeu, et le jeu devrait donc être disponible à partir d'octobre, octobre de cette année, le 14 octobre 2021, exactement au Japon. Et ça c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle, surtout que la saison 2 devrait sortir après normalement, vu qu'elle est prévue pour automne ou hiver 2021, donc encore une année aux couleurs de Demon Slayer. D'ailleurs, on a eu droit à du gameplay pour ce qui est du mode d'histoire, des images provenant directement du mode d'histoire, et franchement, c'est juste magnifique, c'est magique. Je vous en avais déjà parlé en vous disant que le jeu se rapprocherait en tout cas énormément de Storm 4, mais là, c'est juste incroyable, c'est mieux que ce que j'imaginais. Je vous mettrai le lien en description du trailer du mode d'histoire pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, mais franchement, de mon côté, je suis déjà convaincu par le bordel, et comptez sur moi pour prendre le jeu Day One, et bien sûr, vous en faire des vidéos. En tout cas, si le jeu m'intéresse, comme d'habitude, moi je prends le jeu, puis si le jeu m'inspire des petites vidéos astuces, je vous en fais. Si j'ai pas trop de vidéos astuces qui me viennent en tête, je vous fais une vidéo globale, après sans platine, pour vous donner un petit avis, et vous résumer le jeu. Donc, comptez sur moi pour vous faire des vidéos sur ce jeu. Ensuite, du côté de DBZ Kakarot, c'est très léger, mais le jeu devrait débarquer sur Switch le 24 septembre, avec les deux premiers DLC déjà inclus. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y aura également des nouvelles histoires secondaires qu'on n'a pas du tout eu pour nous, pour toi, pour le moment. Ce seront des histoires secondaires avec Gotenks et Vegetto. Les deux personnages seraient apparemment jouables dans ces histoires secondaires. C'est plutôt cool. Nous aussi, on devrait y avoir droit. Alors, je ne sais pas comment ou quand. Peut-être qu'on aura droit à une petite mise à jour gratuite lors de la sortie du jeu sur Switch, qui nous permettrait d'avoir ces histoires secondaires. Si c'est le cas, c'est plutôt cool. Mais pour le moment, je ne sais pas exactement comment ces nouvelles histoires secondaires vont être distribuées. De toute façon, comme d'habitude, comptez sur moi pour vous en reparler. Quand j'en saurai plus. Et maintenant, un point des B-Légendes. Alors, vous le savez, enfin, je pense que pour la plupart, vous devriez être au courant. Mais en ce moment, le jeu est dans sa période de célébration des 3 ans. On a eu une bonne grosse première partie d'anniversaire qui a permis d'introduire Gogetto SAJ4 et Gatai Zamasu, courant plus sur le jeu. Je ne crois pas vous en avoir parlé. Mais là, je suis obligé de vous faire un point des B-Légendes. Parce que là, on entre dans la seconde partie de l'anniversaire. Et les nouveaux persos sont annoncés. Enfin, ils ont été dévoilés mardi en fin d'après-midi. On pensait que ça sortirait le lendemain. Du coup, je n'ai pas cherché à vous faire un Gnews pour vous en parler. Mais finalement, ce n'est pas arrivé avec la mise à jour de mercredi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ce petit Gnews pour vous lister les persos annoncés. Des persos que j'aime beaucoup. Surtout un. Et je pense que vous avez déjà deviné duquel je parle. Alors, on a déjà un nouveau Bojack. Un Bojack Sparking dans sa version transfo. C'est le quatrième Bojack, mais le premier dans cette version. Il sera de type rouge et de type défense. Et viendra bien sûr renforcer la team saga des films qui commençait à prendre un petit peu la poussière. Avec lui, sa bande sera introduite. Enfin, toute sa bande sera introduite sur le jeu. Malheureusement, dans des versions extrêmes. Mais je sens que ça va être une bande d'extrêmes très très fort. Avec Bido EX de type violet. Bujin EX de type vert. Zangia de type jaune. Et Goku A de type bleu. D'ailleurs, Goku A sera le premier personnage transfo EX. Alors, je sens que ce mec va être très très puissant. Donc, s'il faut peser à den EX, je pense que ça va être lui. Alors, déjà, avec Bojack et sa team, tu as presque toutes les couleurs. Donc, tu as de quoi faire une bonne petite team film. Mais le truc, c'est que c'est pas fini. Parce que les deux BG de ce film seront aussi de la partie. Le Mirai Trunks avec son blouson capsule corp sans les manches. Un Mirai Trunks SLJ de type vert tout simplement magnifique. Un Sparking, bien sûr. Et le personnage principal, le seul et l'unique, Gohan Ado SLJ2 avec le guide au Goku. Une masterclass. Le MVP de ce film. Il était déjà présent sur le jeu. Mais là, cette nouvelle version, c'est un gros gros délire. Déjà, il est revive. Dans le sens où s'il meurt une première fois, il va revenir à la vie. Avec une animation de folie où Goku vient le prendre dans ses bras, etc. Donc déjà, c'est un perso revive. C'est un truc de malade. Ensuite, c'est un perso transfo. Dans le sens où tu débutes le combat en SLJ. Puis quand tu vas te faire revive par Goku, tu vas revenir en SLJ2. Comme dans le film. Et comme on a eu avec le sel rouge, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Parce que c'est aussi un Legendary Finish. Un Legendary Finish. C'est trop. C'est trop. Gohan, revive, transfo, Legendary Finish. Il a trop d'adjectifs derrière son nom. C'est un vrai délire. En plus, il sera de type violet. Donc, full cap Zzenkai sur le dos. Parfait pour compléter la team film. Bref, un vrai monstre. Surtout que quand tu lis la carte, ce perso va vraiment tout détruire sur son passage. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir le jouer. D'ailleurs, d'ailleurs, en parlant de pouvoir le jouer. En pensé que le perso arriverait ce mercredi, donc hier. Mais finalement, non. Seul le personnage Vegeta Ultra et le Goku GT Zenkai sont apparus. Donc, on peut penser que les portails arriveront demain, donc vendredi, au plus tôt. Ou mercredi prochain, au plus tard. Mais ça devrait arriver très vite, je pense. Du coup, voilà. Voilà pour DB Légende. Et voilà pour toutes mes petites news, mes petites infos sympas que j'ai relevées pour vous. Pour ceux qui seraient en manque de news sur Xenoverse 2, vous avez une bonne grosse vidéo disponible sur la TV de Cotton City. Et pour les autres qui auraient loupé la vidéo de dimanche, vous avez une vidéo que je vous ai sortie dimanche. Une bonne grosse vidéo de 11 minutes sur le DLC 3 de DBZ Kakarot. Que je vous invite à aller voir et à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. J'espère que ce G-News vous aura plu. Maintenant, on va partir sur quelques combats avec cette jeune Kinata en mode guerrier fusionné. Si les combats et le build vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais potentiellement vous faire un petit build avec si vous voulez en voir plus. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner. Merci à ceux qui prendront le temps de s'abonner. Je vous laisse donc avec Kinata en mode combat et en musique. On se retrouve très vite. A la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501